Qu'est-ce que l'esprit était bon pendant cette semaine ? Forcément, ça a été dur d'enquisser le match le dimanche, parce qu'on est passé à travers, on a causé beaucoup de déceptions auprès de nos supporters et auprès de tous les trois ailleurs, donc on a appris maintenant, on a un match qui arrive dimanche, qui est hyper important, et on a dû se reconcentrer, essayer de faire le maximum pour bien préparer ce match, et essayer de se racheter dimanche. D'ailleurs, on a du mal, de prendre en fait ce qui se passe, et toi qui es à l'intérieur, tu as des explications à venir, si tu as des voix qui intriguent que tu dis, ce qu'on va faire des résultats. Oui, c'est sûr qu'on a des spirales négatives, en ce moment, avec l'infirmière, c'est un RPKH, on a dû mal inverser la tendance, ça fait partie des moments d'admisséros, souvent, on a des hauts, il y a des bas, aujourd'hui on est dans un bas, et on doit redoubler fort, à l'entraînement, on peut doubler fort mentalement, pour essayer d'inverser vite cette dynamique, et essayer de retrouver la cheminée de victoire. Les derniers matchs, tu les as commencés sur le banc, est-ce que c'est compliqué, quand on voit que l'équipe ne performe pas spécialement, de rester sur le banc, et qu'il n'y a pas de tournoir ? Oui, de rester sur le banc, c'est forcément toujours compliqué, je veux dire, on est tous des compétiteurs, on a tous envie de les jouer le plus possible, maintenant, il y a que 11 joueurs qui peuvent démarrer, il y a qu'un seul qui peuvent rentrer, le coach il fait ses choix, et nous, c'est à nous de nous adapter, on n'a pas d'état d'un mal à voir, et voilà, après, forcément, bien sûr qu'on aimerait jouer tous les matchs, mais des fois, il y a des pertes comme ça, il faut travailler, et essayer de donner le maximum déjà à l'entraînement, pour gagner du temps de jeu en match. Est-ce que vous dites aussi que ce match, pour son emploi, il peut être un tournoir, parce que vous pourriez revenir à un point aussi haut pour nous, vous pourriez vraiment voir vers le banc ? Oui, bien sûr, il reste, même si on est dans une situation compliquée, voilà, il reste beaucoup de matchs, beaucoup de points à prendre, et on ne peut pas forcément lâcher, dès maintenant, il y a encore trop de choses qui peuvent arriver dans ce championnat, c'est que, voilà, ça va vite dans un sens, comme on peut le voir en ce moment, quand on n'est pas bien, et ça peut aller vite dans le sens inverse, donc à nous, d'essayer de retrouver ce petit brin de réussite qui nous fuit, et de commencer une série, du moins, ce qu'on ne peut pas dire. Est-ce que le coach a un peu rechangé des choses, peut-être, ou est-ce qu'on peut écrire ce qu'il veut faire, ou pas ? Oui, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème, après, des fois, on donne le maximum sur le terrain, et il y a des moments où ça ne marche pas, où on n'y arrive pas, on a l'impression, et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, des fois, tout fonctionne bien, donc voilà, c'est le sport de haut niveau, il y a des moments hauts, des moments bas, c'est comme ça, il n'y a pas plus d'explications à avoir, nous, on bosse dur au quotidien, je pense que les gens qui viennent nous voir aux entraînements, peuvent le constater, on fait le maximum, après, en ce moment, on n'a pas la réussite pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait une petite erreur, on le paye cash, on prend un but, alors que, je pense, dans le contenu de nos matchs, il y a des choses intéressantes, mais pour l'instant, ça ne suffit pas, donc, on parle de rond, pour, entre guillemets, fermer notre gueule, et booster, c'est ça que moi. C'est bien, il y a des supporters à côté, si, finalement, ils n'avaient pas lâché, ils ne vous avaient pas lâché le lien. Oui, bien sûr, parce qu'on a besoin d'eux, c'est surtout dans ces moments-là, qu'on a besoin d'eux, j'ai envie de dire, parce que, oui, forcément, quand on fait des balles séries, quand on gagne des matchs, les supporters, ils sont avec nous, il n'y a pas de problème, mais c'est dans les moments difficiles, on a encore plus besoin d'eux que d'habitude, parce qu'on a une petite perte de confiance, et ils nous aident à combler ça, et ils nous poussent à nous démultiplier. Tu les comprends aussi, dans la sorte à l'aise, quand ils expriment leur colère, oui, oui, forcément, je pense que, bien sûr, nous, les premiers, ont été déçus, et on comprend totalement leur colère, leur client, parce que, parce que, on les a déçus, quand on donne quelque chose, il y a forcément, les sentiments, ils sont démultipliés, et on sait qu'on les a déçus, et ça va mettre du temps, à se remettre, malgré tout, on a besoin de dimanche, parce que, c'est un match hyper important, et la saison, elle n'est pas finie, et on a beaucoup de poids à prendre, et, on a besoin d'avoir un public, qui nous soutient, et qui nous pousse, dans les bons moments, mais surtout, dans les moments compliqués. Et aussi, on peut rappeler, on sent que, on peut mettre un autre design, au moins ça, sans parler des résultats, ou de... Bien sûr, c'est sûr, après, quand on met un pied sur le terrain, on se bat, on donne le maximum, on se bat toujours, je n'ai jamais connu un joueur, qui est rentré, pour perdre, sur un terrain, après des fois, bien sûr, ça se voit, des fois, ça se voit un peu moins, mais, on donne le maximum, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on essaie le maximum, c'est pas assez, donc on doit essayer, de faire encore plus. est-ce que, justement, d'avoir une équipe, avec des gens qui ne sont peut-être pas le plus longtemps, qui sont parfois en train, ou qui ne viennent pas de France, est-ce que ça compte de voir aussi, qu'il y a des supporters, qui sont attachés au club, et est-ce que ça aide à se battre, sur le terrain ? Oui, bien sûr, mais, je pense que, peu importe, notre parcours intérieur, je veux dire, propre à chacun, tout le monde est impliqué dans le projet, tout le monde est, que ce soit en prêt, sous contrat, ou étranger, pas étranger, il n'y a pas de, tout le monde, moi, je connais mes coéquipiers, je les vois au quotidien, et je sais que, tout le monde est impliqué, tout le monde donne le maximum, c'est juste que, voilà, en ce moment, on est dans une période compliquée, c'est des choses qui arrivent, comme on a pu connaître en début de saison, comme on a pu connaître, l'année passée, plus ou moins, la même période, et, voilà, c'est des choses qui font que, ça nous rend plus forts, pour le futur, et c'est à nous, d'inverser cette tendance, et de repartir sur une série positive. C'est-à-dire qu'il y a des cadres, comme ça, ou comme Ali, ou comme tout le monde, ou tout le monde, ou tout le monde, qui peut-être, alors, c'est-à-dire qu'il y a des caractères de moi, et qu'on sait que c'est qu'il y a du sens-là aussi. J'irais pas ça comme ça, mais après, c'est sûr que, c'est les performances sur le terrain qui font qu'on est légitime ou pas, à parler d'anglais, après, donc, ce sont des, ou de par l'expérience, mais, je pense que, chaque joueur, à son échelle, peut nous amener, sur cette fin de saison, et nous aura amené, durant cette saison, donc, là-dessus, il n'y a pas de, de cadre, ou pas cadre, ou d'âge, ou de jeune, ou moins jeune, tout le monde a quelque chose à amener dans le groupe, et il n'y a que comme ça, c'est en tirant le meilleur de chacun, qu'on pourra s'en sortir. Pour moi, Dill, il a eu l'intrigé, après, après cette semaine, ce que c'est un peu possible, passer par lui, c'est que tu t'aies un peu de bestiaire, qui était, qu'elle voit ça l'année dernière, par son tempérament, par son expérience, pour rebruser tout le monde, c'est... Oui, bien sûr, c'est un peu, bien sûr que Dill, c'est important, de par son passé, de par son vécu, et de par son comportement sur le terrain, bien sûr qu'il est important, il est important pour nous, parce que, voilà, il a tellement, tellement d'expérience, parce qu'il ressent les choses sur le terrain, et il est capable de mettre des mots dessus, de parler, de guider, d'emmener du monde avec lui, donc on a besoin de tout le monde, dans le bestiaire, et en particulier Dill, bien sûr. Comme tu as parlé, de moins jouer, quand vous allez rejouer, quand vous jouez, tu fais toujours cette... Même, tu sens que les autres t'écoutent autant, qu'ils nous ont reçu autant, qu'ils sont aussi légitimes pour emmener les jouets, avec toi ? Oui, je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dessus, après, voilà, il faut choisir le bon timing aussi, parce que, parler, 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 des fois, après, au bout d'un moment, on ne s'écoute plus, donc, il y a des moments pour, et des moments où, aussi, il faut savoir écouter, et, voilà, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, c'était comme ça l'année dernière, et ça, et, j'ai aucune, j'ai aucune, aucun doute sur le fait que, on va donner le maximum jusqu'à la fin de saison, et qu'on va s'en sortir. Désolé de parler de ça, il y a eu des affaires extrasportives cette semaine, est-ce que ça vous a perturbé, dans, je veux dire ? Honnêtement, c'est des affaires extrasportives, et, je pense que, c'est pas le, c'est pas à nous de, de communiquer là-dessus, et c'est quelque chose, d'ordre privé, donc, je pense que c'est pas, c'est pas mon domaine, d'en parler, cette semaine, il y a un peu entre vous, je parle de joueurs, pour être un peu extra-terrain, pour un peu ressouder, pour montrer les liens. Je pense que le groupe, il est soudé, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de, je pense que, voilà, dans la période compliquée, que l'on vient actuellement, il faut se concentrer sur des choses simples, sur des, de prendre du plaisir à l'entraînement, de ne pas oublier que ça reste, voilà, ça reste notre passion, avant tout, et on doit prendre du plaisir sur le terrain, il n'y a que, il n'y a que par ce chemin, je pense, qu'on pourra retrouver, le chemin de la victoire, parce que, c'est en prenant du plaisir, en étant un petit peu, inconscient, et en étant, voilà, pas en jouant avec le frère à main, qu'on pourra faire de belles choses, donc, à ne nous lâcher, de ne pas trop penser aux conséquences, et de faire, voilà, et de s'amuser sur le terrain, parce que, souvent, on s'aperçoit que, dans ces situations, c'est souvent comme ça, qu'on s'en sort, bien sûr, maintenant, encore au moins, je veux dire, on est, pour remettre aussi, un peu, bien sûr, on est dans une situation négative, maintenant, on est sur la spirale, on a pris un point, sur les signes, dans les matchs, il me semble, donc, c'est pas bon, on le sait, maintenant, on est toujours pour les gars, donc, on a notre destin, entre nos pieds, et il reste 15 matchs, il reste 45 points, à prendre, donc, c'est énorme, il peut se passer énormément de choses, dans le bon, comme dans le mauvais, donc, à nous, de faire en sorte, que ce soit dans le bon. Je vais reprendre, peut-être, c'est très important, parce que c'est, par exemple, c'est du russier de moins, d'être toujours en train, de suivre les magues adverses, de subir, on sent que c'est, à la longue, c'est parfois dur, un peu, à... Forcément, quand on prend des russes, et tout ça, les week-ends, forcément, que c'est pas agréable, c'est agréable pour personne, après, quand j'ai prendre du plaisir, c'est pas forcément, voilà, à toi, à mon jeu, ou à la balle, ou quoi que ce soit, c'est aussi prendre du plaisir dans les efforts, aussi prendre du plaisir à bien défendre ensemble, à faire l'effort pour le coéquipier, et ça, c'est la base, c'est la base, quand on veut se maintenir, c'est l'état d'esprit, c'est donner le maximum, alors après, des fois, avec, ou plus ou moins de réussite, mais ça, ça fait partie du foot, mais au moins, de finir le match, de se dire, bon, on a tout donné, et puis après, advaine ce qu'il pourra, on va dire. Est-ce qu'en tant qu'ancien, le minimum, contre Montpellier, il y a une envie particulière de briller ? Bah, oui, forcément, après, comme à tous les matchs, on va dire, mais j'ai surtout envie qu'on retrouve, voilà, le chemin de la victoire, tout simplement, j'ai spécialement envie de passer à mon cas personnel avant les autres, le plus important, c'est le collectif, c'est les stacks, et essayer de reprendre des points le plus rapidement possible. Yeah, aussi, after a disappointing performance, we always want a reaction, so hopefully on Sunday, we get this reaction, because, I think it's very important, because we've, you know, especially after the result, again, last week, we need to show definitely a better reaction to have a good reaction. Oui, bien sûr, après la performance des savantes du week-end passé, nous attendons à une réaction et dès dimanche, donc nous espérons qu'elle pourra arriver lors de cette rencontre. On s'est passé cette semaine, justement, comment, il y a eu une prise de conscience de la part de tout le monde ? Bien sûr, il y a eu une prise de conscience après cette rencontre, on a continué à s'entraîner dur lors de nos entraînements cette semaine, les joueurs étaient déçus, mais je leur expliquais notamment qu'il fallait oublier cette rencontre passée et se projeter sur la rencontre qui arrive ce dimanche. qu'il y a eu une prise de conscience plus courte de vidéo, je ne sais pas, pour aussi un peu pour s'aérer l'esprit et retrouver des liens entre eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 review the game and before I look at the negative or improvements, I look at the positive so I talk about the positives first and build on that and then I had obviously some individual meetings or talks with some players and collective players again, just to build on what we want to do here and improve because I know the easiest thing to do when a team loses like this is be negative but I was a player I've experienced this before so I just wanted them to understand that I'm with them I hurt the way they hurt but we need to move on now and we need to improve on what we do and improve our processes so I had meetings with the collective and individual players in a first time I looked at this meeting again and we talked about the positive things that there was in the match we had meetings that were collectively or individually and we talked about how we want to bring the things together and build the project together it's easy to retenir the negative things of course I was a player like them and I was more touched by this situation so it's for that we had these meetings in individual like in group to try to put things in clear before the match it's dimanche it's for that it's for that the project it's for that it's for that de vouloir vraiment changer beaucoup de choses pour rien des choses un peu plus simples et plus lentes pour que si elle at the moment it's probably we can see more inside than out of what we are trying to do here even though we all get judged on football games but like I said when I first came here we want to start something it will take time and we believe in what we want to do here and through tough moments we become stronger and this is what we are doing here at the club il y a un travail en interne qui est réalisé nous savons évidemment que nous allons être jugés sur nos performances mais on a confiance en notre projet et ce que nous voulons mettre en place ici au club je ne vais pas changer ma façon de travailler pour autant il y a plusieurs semaines vous disiez que vous aimiez garder le même once pour que les joueurs s'habituent à jouer entre eux est-ce qu'au bout d'un moment vous penchez pas vers la piste de changer pour leur faire comprendre que parfois ils ne sont pas au niveau des prestations je ne vais pas Oui, c'est une façon de faire des choses, mais je ne dois pas penser à ce que c'est la meilleure chose pour Sunday's game. Il peut y avoir des changes, il peut y avoir des changes, mais il peut y avoir des injuries. C'est une façon de faire des choses, de changer le lance de départ, donc il y aura peut-être des changements ce week-end, peut-être pas. On va faire le mieux, je vais préparer mon équipe du mieux pour ce match de dimanche. Forcément, il y a aussi des indisponibilités à certains postes, donc il y a des moments où je ne pourrais pas changer les joueurs. On va faire au mieux pour avoir une équipe compétitive ce week-end. Justement sur les armes, je ne sais pas si on peut faire le point, et comment on peut s'en disponibilité au poste de la gauche, comment est-ce que vous allez répondre à ça ? On va l'autre côté. La politician par la droite, vous allez le voir, comment allez-y. On va l'autre côté ? Oh oui. Je veux dire. Conte et la Russie, vous allez aident à voir, si vous allez voir, vous allez aider. Oui. ... Rami est en train de travailler. Ante est en train de travailler. Est-ce que vous êtes en train de travailler ? Non. Il est très loin. Il n'est pas très loin pour le match de Sunday. Donc, c'est un peu difficile. Mais c'est une opportunité pour les players jouer. Nous avons Yasser Laroussi et Abdou Conté qui ne seront pas disponibles. Donc, on va envisager la meilleure option pour le côté gauche. Nous avons Adil qui est de retour à l'entraînement. Bruce qui est proche d'un retour mais qui ne sera pas disponible. Ça va être un peu juste pour le match de ce week-end. Donc, nous ferons l'état. Est-ce que du coup, Rami, par exemple, Rami est l'éternité derrière ? Parce qu'on a un de mes sacs qui a pris 52 buts depuis le début de l'année. Et quasiment autant que l'année dernière. Surtout qu'à saison, ils en a été 50 fois. Et... Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Alors... ... 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 Ce que nous devons faire, c'est d'assurer que nous le mettons dans un scénario où tu vois le meilleur de Wilson et qu'il puisse jouer librement et exprimer lui-même pour jouer. Il est aussi dans les scénarios idéaux pour qu'il puisse s'exprimer davantage sur le terrain. En parlant de la formation, est-ce que le fait de jouer à deux offensifs et les places sont réservées à Balde et à Lopez, ça bloque peut-être les jeunes, les offensifs, je pense à Audeaubert comme on a parlé, mais c'est le cas pour Thibidi aussi, est-ce que ça bloque les autres joueurs ? On a joué les deux offensifs, les quatre offensifs. Est-ce que ça veut dire que les deux offensifs sont uniquement pour Maman et René ? Non. Et les jeunes joueurs comme Alexi et Wilson n'ont pas l'opportunité ? Oui, oui. Je me souviens quand je suis venu ici, j'étais le premier qui jouait à Wilson et l'a commencé. Non, ils peuvent jouer, si vous vous souvenez bien, quand je suis arrivé ici et Wilson a commencé le rencontre. Il n'y a pas d'âge pour débuter. Si vous êtes prêts et que vous pouvez jouer, vous pouvez jouer. Je dois juste penser à la bonne connexion, et c'est ce que je regarde. Il peut être Wilson, il peut être Thibidi, il peut être quelqu'un d'autre, il peut être quelqu'un d'autre. Qu'importe quoi je ressent et je pense, je vais avec ça, mais tout le monde a l'opportunité de jouer. Non, il n'y a pas d'âge non plus pour débuter. Si je sens qu'il peut y avoir une bonne connexion, que ce soit avec Alexi, avec Wilson ou bien Maman, Ronnie, je n'hésiterai pas à faire les changements nécessaires si besoin. La semaine dernière, tu as interverti Palmer-Bron et Salmiers. Ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce que le problème, finalement, ce ne serait pas Palmer-Bron lui-même ? Il a changé grand-chose. Il n'a pas changé grand-chose. Il peut être un problème. Il peut être un problème. Il peut être un problème. Il n'a pas changé grand-chose. Il a changé grand-chose. Je lui demande combien de joueurs vous jouez dans un jeu ? 11. Il n'a pas un joueur. Il n'a paserer un personnel. Il n'a pas un joueur. Il n'a pas un joueur. Il n'a pasCaVe. Il n'a pas un jeu. C'est pas un joueur. J'ai�� everyone. Il n'a pas alguien qui aident. C'est uneenschale. C'est pas un joueur. Si on met un joueur, m'agrioles la mistakee. Comme vous l'avez dit, nous jouons à 11. Donc si un fait une erreur, c'est aussi les autres qui font des erreurs. Donc ce n'est pas la peine de cibler une individualité. C'est tout le collectif dans ce cas-là qui doit être ciblé si une erreur est faite, par exemple.